Et c'est un film espagnol qui a retenu notre attention, Opération E, présenté en avant-première lundi dernier dans le cadre d'Horizontes del Sur, le festival du film espagnol qui continue ce week-end d'ailleurs à Marseille. Un long-métrage avec le célèbre Luis Tossar dans le rôle d'un paysan colombien chargé de s'occuper du bébé de Clara Rojas, otage politique détenu par les FARC pendant plus de 5 ans. Regardez. Nous sommes en 2005, quelque part dans la jungle amazonienne en Colombie. Une otage des FARC met un enfant au monde. Elle s'appelle Clara Rojas. Son bébé est aussitôt confié à une famille de paysans obligés de s'en occuper, sous peine d'être tués. L'histoire de Clara Rojas, c'est l'histoire officielle. Alors que le film raconte l'autre partie de l'histoire, je pense que c'est un bon exercice pour les spectateurs. Je veux dire que les médias, les communicants racontent ce qu'ils veulent bien dire ou plutôt ce que les autorités veulent bien que l'on raconte. Mais finalement, malgré tout, on a pu quand même dire ce qui s'était passé derrière. Un film haletant à l'ambiance oppressante dont le personnage central joué d'une main de maître par Luis Tossal illustre d'une manière ultra réaliste les conditions de vie terribles de 4,5 millions de déplacés colombiens. C'est le paradigme d'une quantité de personnes qui sont tributaires des acteurs d'un conflit qui frappent dans un sens ou dans l'autre. Et ceux qui reçoivent les coups sont toujours les mêmes. Des gens qui viennent en général de milieux ruraux, dont l'État, les parcs, les paramilitaires et d'autres milices se disputent les terribles. La sortie de Opération E est prévue en France le 28 novembre.